L'éditorial du Figaro Le prisonnier du Kremlin par Philippe Géli L'ordre règne à Moscou. Derrière les hautes murailles du Kremlin, Vladimir Vladimirovitch, Poutine trône toujours comme le maître incontesté de l'immense Russie, dépositaire de sa gloire passée et de ses malheurs présents. Sa réélection sans rival ni débat, un mois après qu'il a pris l'avis de son adversaire le plus menaçant, Alexei Navalny, pourrait passer pour une mascarade superflue. Elle renouvelle tout de même sa légitimité à la tête d'un pays qu'il soutient, en partie faute d'alternatives, partant de guerre et en l'absence de toute expression libre. A l'amorce de son cinquième mandat, qui doit le voir égaler la longétivité de Staline et s'approcher de celle de la Grande Catherine, le néo-tsar, entend battre les démocraties à leur propre jeu. En les singeant, il projette une image de cohésion nationale et s'offre un vernis de respectabilité. Poutine est-il plus fort que jamais, plus fragile que jamais ? Le succès symbolique du vote à midi, astucieuse protestation suggérée par Navalny avant sa mort pour engorger le système sous couvert de cipliers, n'a infligé qu'une égratignure au glacis du plébiscite. La mort de quelques 300 000 jeunes russes sur le front en Ukraine, d'après les estimations, et l'enrôlement de 300 000 autres depuis six mois, nourrissent tout au plus une insatisfaction passive. L'économie de guerre ne crée pas de chaos social. Si l'arsenal législatif interdit de critiquer l'invasion de l'Ukraine, et même de l'évoquer pour ce qu'elle est, quelques 10 000 procès politiques durant le dernier mandat, plus que Soukhrouchev ou Brezhnev, ont instruit chacun de s'en tenir à la vérité d'État. Et l'État, c'est lui. Rien ne semble pouvoir inquiéter cet homme à la morte, qu'a décrit l'écrivain russe Maxime Osipov dans nos colonnes, sauf peut-être le vide corrosif qu'il a créé autour de lui. Vladimir Poutine se retrouve si seul que la peur de son peuple doit rivaliser avec la volupté de sa puissance. Le pouvoir isole, mais le pouvoir autoritaire emprisonne. Enchaîné au système totalitaire qu'il a mis en place et à la guerre qu'il a lancée, l'intouchable du Kremlin n'a d'autres options que la fuite en avant, avec l'espoir de vaincre cette force qui rendait Alexei Navalny si libre au fond de son goulag sibérien.